Hello tout le monde, bienvenue sur Utel, interruption des programmes. Aujourd'hui, on va parler d'un buzz, d'un bad buzz qui concerne Michelle MNTK, influenceuse martiniquaise et renommée aux Antilles Guyane. Cela fait quelques jours qu'une vidéo d'elle tourne sur les réseaux sociaux dans laquelle on l'y voit en train de tenir des propos désobligeants, voire méprisants vis-à-vis de sa communauté. Vous n'êtes pas sans savoir, avec tous les messages qu'on reçoit de vous sur les réseaux sociaux, que Michelle était notre ambassadrice durant le lancement de la plateforme Utel. Média, d'information, de divertissement et d'expression, on lui donne la parole en exclusivité aujourd'hui sur Utel. Je suis de retour en Martinique, chez les Clouchards. Je vais très vite retourner à ma vidéo, c'est un lapin, au plus vite. Ça ou les losers. Et là, je ne vais voir que des poches. A dire que j'écris que la Martinique est des Martiniquais, c'est faux. Parce que je suis la première à, dans mes postes, essayer de mettre la Martinique en avant. Et comme je peux assumer quoi, en fait ? Assumer une story que j'ai faite pour 50 proches. Bonjour, Michelle. Bonjour, Sarah. Alors, une question quand même primordiale avant de commencer cette interview. Comment vas-tu ? Ça pourrait aller mieux. Je t'avoue avoir fait longuement le tour sur les réseaux sociaux. J'ai été présente sur une partie de ton live. Et les retours sont sans appel. Pour une grande majorité, tu as dérespecté la communauté antillaise. Et plus particulièrement, ta fanbase en Martinique. Durant cette interview, c'est la vérité, rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Ok. Je comprends aujourd'hui la colère des Martiniquais. Je comprends aussi qu'ils soient blessés. J'ai reçu beaucoup de messages négatifs. Et tout ça m'a fait prendre conscience que mes propos ont eu un impact quand même assez important. Parce que c'est vrai que quand on est personnalité publique, il faut faire attention aux propos qu'on peut tenir. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience de tout ça. C'est vrai que vendredi soir, j'ai voulu m'excuser rapidement auprès de ma communauté. Et dans le communiqué que j'ai pu écrire, j'ai laissé comprendre que c'était une vidéo qui était destinée à l'application TikTok. Alors que pas du tout. J'ai fait ma vidéo en m'inspirant d'une vidéo que j'ai pu voir sur l'application TikTok. C'est sympa ou quoi ? I'm a fucking star, je vais pas faire vos coups de clochard. Si c'était à refaire, c'est vrai qu'avec du recul, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je n'ai pas réfléchi quand j'ai fait le direct. Donc si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. Alors si c'était moi, j'aurais cherché à avoir le maximum d'éléments pour pouvoir me faire mon avis. Alors c'est vrai que j'ai perdu mon compte TikTok. Sur Instagram, aujourd'hui, j'ai perdu plus de 7000 personnes. Et c'est vrai que ça m'attriste parce que quand je vois tout le travail que j'ai fourni pendant des années, et que c'est vrai que j'ai commis une erreur, et le fait de voir autant de personnes se désabonner en si peu de temps, c'est vrai que moi je me dis qu'on m'a en quelque part pas laissé ma chance de m'expliquer. Bon après je le fais aujourd'hui, j'espère que le message va passer. Mais voilà, je dirais plus que cette situation-là m'attriste. Pour commencer, je tiens à m'excuser auprès de tous mes partenaires. Je reste professionnelle, tout le travail que j'ai pu déjà fournir a été de qualité, et ce n'est pas pour autant que cela changera. Dorénavant, en tant que personne publique, je ferai attention à tout ce que je fais, à tout ce que je dis, et aussi faire attention à mon entourage. A ma communauté, à mes partenaires, à ma famille et mes amis, je m'excuse de nouveau. Et ne vous inquiétez pas, le meilleur reste à venir, je resterai moi-même.